Bonjour, je m'appelle Joël Tremblay. Je suis votre animateur pour cette série intitulée « Conviction ». Notre émission est une discussion des grands thèmes de la foi chrétine à la lumière de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. L'objectif de cette série est d'apporter des réponses et de donner des outils pratiques aux jeunes adultes pour les aider à établir et à maintenir leurs convictions. En ces jours de confusion, Dieu a besoin de jeunes hommes et de jeunes femmes loyaux et intègres avec une conscience fidèle qui vont se tenir debout pour défendre la justice et la vérité, même si l'univers semblait s'écouler. Plusieurs scientifiques contemporains déclarent que le monde serait le résultat d'une explosion communément appelée le « Big Bang ». Suite à cette explosion, une série de changements échelonnés sur des milliards et des milliards d'années auraient mené au monde tel qu'une le voyant. La théorie de l'évolution est la religion moderne, le zeitgeist actuel, qui veut dire l'esprit du temps. Cette théorie ne peut être prouvée scientifiquement, elle est très difficile à expliquer et nécessite beaucoup de foi pour y croire. De l'autre côté, plusieurs hommes et femmes, de science aussi et de foi, logiques et intelligents, croient à la création de la Terre en six jours littéraires par un Dieu, le seul vrai Dieu. Que dit la Bible sur nos origines? Pour cette discussion, je suis heureux d'avoir avec moi deux jeunes femmes et je vous remercie d'être là encore une fois. Je vous invite à vous présenter pour nos téléspectateurs. Bonjour, mon nom c'est Milka et je viens de Montréal. Mon nom c'est Daniel et je viens également de Montréal. Bienvenue. Alors, c'est une discussion, sans être une discussion scientifique, je pense que c'est une discussion très importante, surtout pour nous en tant que chrétiens. Tout d'abord, j'aimerais vous poser la question, pourquoi vous croyez vous-même, personnellement, au récit biblique de la création? Mais pour ma part, la Bible est l'unique livre qui répond à toutes mes questions. Je vais vous énumérer les plus importantes, d'après moi, d'où je viens, pourquoi je suis sur une Terre aussi chaotique, pourquoi la mort, qu'est-ce qui arrive après la mort, quel est mon but? Donc, toutes ces questions-là, la Bible est en mesure de la répondre. De plus, j'écoutais un serment, Soul Dovers, par un gars qui s'appelle Jean-Guy Lacourse, un jeune homme, et c'est un chimiste qui a justement enseigné la chimie pendant plusieurs années au niveau collégial, et qui avait dit, c'est la phrase suivante, si on demande à un scientifique, est-ce qu'il y a un gène, une cellule ou un code qui serait à l'origine de l'amour chez l'être humain? Il ne pourrait pas répondre. Mais par contre, la Bible, il répond. Donc, pour moi, j'ai trouvé toutes les réponses, c'est clair, c'est précis, il y a un commencement, il y a un fait. OK. C'est par la foi. Tu as mis ta confiance à la Bible. Oui. Mais moi, je crois dans le récit de la création parce que la vie commence avec Dieu. Quand on ouvre la Bible, le premier verset, Genèse 1-1, dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Donc, ça commence avec Dieu. Et pourquoi c'est intéressant? Bien, Dieu existe. Dieu est vivant. Je peux interagir avec lui. C'est interactif, c'est une relation dynamique. Tandis que l'évolution, c'est un phénomène, quelque chose par hasard. Donc, pour moi, je pense que c'est quelque chose de vraiment significatif parce qu'il y a une personne derrière tout ça et c'est Dieu. Donc, c'est pour ça que j'occupe pour la perspective créationniste. C'est ce qu'on va discuter un petit peu plus là. Mais dans un monde où il faut l'avouer que c'est assez difficile, même du côté scientifique, il y a beaucoup de réticence envers le créationnisme. Et pour la plupart des gens, on vient des singes. Est-ce que vous trouvez ça difficile? Est-ce que vous avez déjà même eu honte, déjà eu honte de dire que vous croyez à la création? Bon, moi, je vais être honnête. Oui, plus jeune, c'était difficile de dire que je crois dans la Bible, que je crois dans la création. Simplement parce que les gens autour de moi, eux, croyaient dans l'évolution. Donc, pour pouvoir rentrer et fonder dans la masse, passer incognito, je ne disais pas trop trop que je croyais dans la création. Mais en grandissant spirituellement, là, j'ai pu développer de la maturité. Et là, je peux dire clairement, sans honte, sans crainte, que je crois dans la création. Pour ma part, je n'ai jamais eu vraiment honte parce que dans mon environnement, j'étais toujours entourée de protestants, de chrétiens. Donc, c'était tous des croyants. Donc, je n'ai jamais été confrontée à l'opposition. Donc, non, je n'ai jamais eu vraiment honte. OK, OK. Pourquoi, selon vous, il y a tant de gens qui croient à la théorie de l'évolution plutôt que croire à la création? Beaucoup de gens préfèrent croire dans l'évolution que la création parce que l'évolution, bien qu'elle n'ait pas fait ses preuves, est considérée comme une science. Elle n'a pas passé le test pour être une science. Mais beaucoup de gens pensent que oui, c'est scientifique. Et donc, parce qu'elle est considérée comme une science, les gens considèrent automatiquement qu'ils vont lui accorder une certaine importance. Alors que la religion, c'est un peu plus limité. C'est-à-dire, on enseigne ça dans les églises, dans certaines écoles chrétiennes. Et donc, déjà, le fait de porter le titre de science, beaucoup de gens vont se tourner vers cette option-là. Puis l'autre raison que je peux voir aussi, c'est que l'évolution est enseignée dans les universités, dans la majorité des universités. Et donc, c'est beaucoup plus populaire. Les gens sont exposés à ça beaucoup plus que la création. Les gens l'entendent souvent. Ça s'est répété très souvent. C'est enseigné dans les universités. Et donc, ça apporte une certaine crédibilité là encore. Comme par exemple, plus une illustration pour essayer de montrer ce que je veux dire. Si Mme Nicole, par exemple, vient et déclare que « Ah, j'ai découvert que de ne pas consommer de l'alcool, c'est mieux pour ma santé. » Elle va en parler. Tout le monde va faire « whatever ». Mais si une étude provenant de l'université X, Y, Z démontre que l'alcool est nocive pour la santé et que quand on s'en passe, notre santé se porte beaucoup mieux, bien là, ça va faire la une des journaux. Parce que ça sort d'une université. C'est un peu la même chose avec l'évolution. S'enseigner à l'université, c'est considéré comme une science. Et donc, automatiquement, les gens vont en parler un peu plus. Moi, l'autre perspective que j'aimerais amener, c'est plutôt que cela mettrait un terme à leur comportement qui semble leur faire plaisir, mais qui est condamné par la Bible. Donc là, ils auraient une vérité absolue. Puis deuxièmement aussi, c'est parce qu'ils vont venir à cette conclusion qu'ils ne sont pas en mesure de parvenir à répondre à toutes les questions sans Dieu. Donc, il y a un Dieu qui répond à toutes ces questions. Ça mettra un terme à cette pensée que, bon, moi, en tant qu'être humain, je peux arriver à une compréhension élevée de ce qui se passe dans mon environnement ou dans ma compréhension de l'être humain et tout. Donc, d'un côté, les gens ne savent pas mieux. De l'autre côté, il y en a qui savent peut-être, mais ça dérangerait beaucoup leur vie. Maintenant, si la théorie de l'évolution serait vraie, OK. Qu'est-ce que cela impliquerait au niveau de l'être humain, de la réalité, du futur, de l'avenir? Qu'est-ce que cela implique, si c'est vrai? Pour moi, la vie ne ferait aucun sens. Ça veut dire que je suis nulant par hasard. Est-ce que j'ai vraiment de la valeur? C'est quoi le but de vivre dans ce monde où est-ce qu'on peut tuer ma mère demain, puis peut-être qu'on ne va pas nécessairement avoir de justice, et puis ça va terminer comme ça, puisqu'on meurt à la fin, puis on ne va pas nécessairement revivre. Je veux dire, on passe, c'est un passage. Pour moi, ça ne clique pas, ça ne fait aucun sens pour moi. Il n'y a pas de justice. Pourquoi tout ce chaos? Ça ne donne aucune explication. C'est la loi du plus fort. OK. Non. Pour moi, c'est la dépression. Beaucoup de problèmes. Tu perdrais espoir. Bien, beaucoup. Comme peut-être plusieurs, et ça ne se rende pas compte, mais ça affecte ce qu'il pense. L'évolution à ce problème, en fait, c'est que... Elle crée... En fait, elle fait la promotion du plus fort, parce qu'il y a cette notion de sélection naturelle. C'est le plus fort qui chemine, qui avance. Et dans cette perspective-là, le plus faible, il n'est jamais considéré. Donc, c'est problématique. Le plus faible est toujours mis de côté ou exclu. Donc, cette perspective-là est exclusive. Dans la perspective évolutionniste, ma vie est insignifiante, en quelque sorte. Pourquoi je dis ça? C'est qu'un être humain peut vivre 90 ans à peu près. Mais dans la perspective évolutionniste, les choses se passent sur une longue période de temps. On parle de milliards d'années. Et donc, qu'est-ce que 90 ans dans des milliards d'années? C'est insignifiant. Et donc, ma vie, mon passage sur Terre n'est pas vraiment important, puisque tout se passe sur de très, très longues périodes de temps. Et l'autre chose aussi qui est embêtante avec la perspective évolutionniste, c'est qu'elle entraîne une espèce de confusion. Pourquoi je dis ça? C'est que comment le hasard, comment la chance peut produire de l'intelligence? C'est-à-dire... Donc, moi, je trouve ça un peu confus, le fait de dire que de rien n'est l'intelligence, un être humain intelligent. Et donc, tout ça, pour moi, c'est problématique quand on considère l'évolution. Puis aussi, quand on pense à l'évolution, ça veut dire que la Bible n'a plus sa place. Vous comprenez? Ils ont vraiment raison de dire que la Bible n'est pas vraie. Ça veut dire qu'il y aura une augmentation de violence, d'hypersexualisation, de dépression, parce que ces personnes qui croyaient auparavant à la Bible, il n'y a plus rien pour les arrêter. Il y a des conséquences très graves à cette manière de penser à l'évolution. Il n'y a plus de vérité, il n'y a plus de vrai, de faux. Ça implique beaucoup. Si la théorie de l'évolution aurait... Même les lois sont basées sur l'abîme, donc, non. Plusieurs lois. On veut prendre un instant pour remercier nos téléspectateurs d'être avec nous, et bien sûr, pour vous montrer nos coordonnées, si vous voulez communiquer avec nous, pour nous faire parvenir vos commentaires ou vos questions. Nous serions heureux d'avoir vos commentaires. Merci. Avez-vous apprécié cette émission? Avez-vous des questions pour notre équipe? Aimeriez-vous des réponses tirées de la Bible? Tout ce que vous avez à faire est de nous envoyer un courriel à conviction-arrobas-mévive.org. Vous pouvez également laisser un commentaire sur notre page Facebook. Et si vous voulez revoir cette émission, il suffit simplement d'aller visiter notre site, levivre.org. Mieux vivre offre aux jeunes une formation pour apprendre à produire des émissions et utiliser les médias pour la gloire de Dieu. Ce programme est un apprentissage pratique qui permet aux jeunes de découvrir les ministères multimédia et l'utilisation que l'on peut en faire pour répandre la bonne nouvelle. Êtes-vous passionné par les médias et par la mission? Si tel est votre cas, je vous invite à nous contacter à Mieux vivre pour en savoir plus sur notre programme de missionnaires multimédia. OK, alors j'aimerais ça que vous me décriviez quelle est la création, comment la création se déroule, à quoi vous croyez? La création, c'est une perspective biblique. Et dans la perspective biblique, Dieu a créé les cieux, la terre, elle a créé la vie. Et cette création-là, elle a eu lieu sur six jours de 24 heures. Donc, quoi d'autre qu'on peut mentionner? C'est la première semaine dans la parole de Dieu. Donc, la création s'est passée dans la première semaine. L'homme a été créé le sixième jour. Et donc, voilà, c'est vraiment ça, la perspective créationniste. C'est comme ça qu'elle s'explique. Je pense que j'en ai dit quand même assez. Il faut laisser la place à Mieux pour ajouter d'autres choses. Moi, ce que j'aimerais rajouter, c'est que tout a été fait de manière parfaite. Tout ce qui a été fait était bon. Et on voit que où il y a eu la dégradation au niveau de la terre, de la planète terre, c'est lorsqu'il y a eu le péché. Donc, quand le péché est en train de montrer le monde, qu'il est arrivé pour la première fois, on est aussi dans Genèse chapitre 3 ou 4, on sait que pour la première fois, on voit qu'il y a des ronces et des épines, que la terre ne devient plus difficilement travaillée. Donc, c'est ça qui est arrivé. Tout a été créé parfaitement. Puis avec le péché, ça a créé la dégradation de la terre. OK. Alors, on parle de combien d'années que tout ça s'est déroulé en tant que créationniste d'habitude. Quel genre de chiffres on donne? Similants. À peu près, OK. C'est à peu près similants. On dit dans le langage créationniste que la terre est jeune. Quand on compare à la perspective évolutionniste, on dit que la terre est vieille, elle a beaucoup, elle a des milliards d'années. Alors, je posais la question parce que pour beaucoup de données scientifiques qu'on voit dans les livres, dans les universités qu'on entend, on voit toujours des chiffres d'une terre très, très ancienne. Pourquoi on trouve ces données-là qui sont contraires aux similants que vous venez de me dire, quand vous venez de me donner? Bien, pour la perspective évolutionniste, pour qu'elle fasse du sens, c'est-à-dire qu'une espèce passe d'une espèce et aille dans une autre... Une cellule ou quoi? Une cellule, ou bien qu'un chat devienne chien, ou bien qu'un singe devienne homme, bien, ça prend beaucoup, 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 beaucoup de temps. Alors, le problème, c'est qu'il n'y a pas de témoin, il n'y a personne qui est là pour contrôler le tout, pour voir comment ça s'est déroulé. C'est une spéculation. Et donc, tout ce qu'on dit, c'est que voici, il y a eu des espèces qui ont évolué et pour que ça puisse se produire, on a besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Mais il n'y a personne pour l'observer, il n'y a personne qui est témoin pour pouvoir affirmer, dire que oui, c'est vraiment ça. Personne. Et donc, il n'y a pas de preuves. Ils essayent, avec le carbone 14, entre autres, avec des isotopes, de mettre une date sur la Terre, mais ces méthodes se sont avérées pas concluantes. Et donc, jusqu'à maintenant, ce ne sont que des spéculations. Il n'y a aucune preuve, vraiment, pour supporter l'évolution. Et donc, est-ce qu'on peut vraiment compter sur l'évolution pour donner une date à la Terre? Jusqu'à maintenant, non. Il y a beaucoup de débats à ce niveau-là. Même au niveau des fossiles, on voit des spécialistes qui disent, ah non, 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 ces fossiles-là, ils n'ont pas du tout le même nombre d'années. Alors, on sait que cette méthode-là est très, très, très difficile. Oui, oui, elle est douteuse. Puis les radios isotopes et le carbone 14, bon, vont donner une certaine date, vont donner des dates, mais quand on leur donne des choses récentes à dater, ils sont incapables de donner une date. Incapables, oui, c'est ça. Incapables de donner une date précise. Et donc, ce n'est pas une méthode fiable. Non, non. Puis, il y a de quand moins de fois pour croire la création qu'à l'évolution. Il y a beaucoup trop d'éléments qui ne font pas vraiment de sens pour nous. Pourtant, on entend souvent de l'autre côté que ce sont comme les arguments des créationnistes qui n'ont rien là. Mais en tout cas, on parle de création et évolution. On parle des deux ensemble. Est-ce que c'est possible de croire à l'évolution, à la création en même temps? Une même personne croire à ces deux choses ou est-ce qu'ils sont mutuellement exclusifs? D'après moi, c'est impossible parce que du côté de l'évolution, on parle que justement, tu as créé par chance, avec le temps. Et c'est ça. Et du côté de la création, on parle clairement qu'il y a un auteur et c'est Dieu. Puis quand on va encore dans Romain, on avait lu auparavant Romain 1, verset 26, ce qu'on parle justement, que ceux qui ont nié justement Dieu en tant que créateur se sont égarés dans leur pensée. Ah oui. Donc, il n'y a aucun... On ne peut pas les associer ensemble. C'est l'un ou l'autre. Je pose la question parce qu'il y a quelques semaines, le pape a fait une déclaration publique en disant que Dieu n'était pas quand même comme un magicien avec une baguette magique. comme si tout d'un coup, les gens qui sont religieux et qui croient à la Bible ne croient pas vraiment à la création comme ça. Donc, on dirait qu'il y a des gens qui voudraient nous faire croire qu'un bon chrétien peut croire à l'évolution et croire à la Bible, un petit peu de création, un petit peu d'évolution. Mais est-ce qu'ils sont mutuellement exclusifs? Toi, tu dis oui. C'est l'un ou l'autre. Au départ, quand on regarde la théorie de l'évolution, le but de cette théorie-là, c'est carrément de mettre Dieu à l'écart. C'est ça, c'est ça. Tout se passe sans Dieu. C'est ça. D'accord? Et donc, de venir et de dire que Dieu aurait besoin de l'évolution, c'est de mettre l'évolution au-dessus de Dieu. Et ça, c'est problématique. Dieu n'a pas besoin de l'évolution. Dieu parle et la chose arrive. Elle existe. Donc, c'est ça. Voilà. Alors, c'est sûr qu'on ne veut pas rentrer dans les détails, mais on croit à une évolution dans une espèce. Oui, la macroévolution. Mais on ne croit pas à l'évolution, à la macroévolution qui devient une espèce, une autre espèce, une cellule devient une chose, un homme, un objet. Mais ça, c'est là qu'on n'est pas d'accord avec ça. C'est sûr que, par exemple, un exemple d'évolution. Moi, l'hiver, je deviens un peu plus pâle. Mais l'été, je suis un petit peu plus foncée. Oui, c'est ça. Ce genre de changement-là, c'est de l'adaptation par rapport à notre environnement. Donc, oui, on peut remarquer des changements comme ça. Mais une espèce de devenir une autre, ça, pour l'instant, on n'a jamais vu ça. Non, c'est ça. Puis, je réfléchissais l'autre jour, puis je me dis, en fait... Dans la perspective chrétienne, dans la perspective biblique, il peut y avoir évolution. Et cette évolution-là est possible en la personne de Jésus-Christ. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que dans l'expérience chrétienne, on est justifié, ensuite on est sanctifié, et ensuite on va expérimenter la glorification au retour de Jésus-Christ. Notre corps va être changé, transformé. Donc, on n'aura pas le corps mortel, on aura un corps immortel. La corruptibilité va revêtir l'incorruptibilité. Et c'est seulement dans ce contexte-là que moi, je vois une évolution, je ne pourrais pas l'appeler comme ça, mais c'est dans ce contexte seulement que je pense qu'on pourrait parler d'évolution. Je ne peux pas penser, mais c'est intéressant, d'un autre côté, tu vas être Daniel. Oui. Tu ne deviendras pas Milka. Non, exactement. Tu vas rester la même espèce. Je ne deviendras peut-être pas une autre espèce non plus, un éléphant ou d'autres choses. Une girafe, tu vas vraiment te ressembler en cage. Je suis sûr qu'on va te reconnaître. On va me reconnaître. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne vais pas avoir un corps mortel. Ah oui, ça c'est sûr. C'est dans ce sens-là. Oui, oui. Mais non, il n'y aura pas de changement. À ce niveau-là, on croit une certaine évolution. Puis le passé à mortel et immortel, c'est quand même quelque chose de grand. Certainement, oui, c'est ça. Maintenant, on parle des belles choses. Qu'est-ce qu'il y a de beau et de rassurant à croire au récit de la création créée par Dieu en une semaine, comme vous avez dit? Ça montre que j'ai vraiment de la valeur, que je ne suis pas le produit d'un hasard. Comme je l'ai dit au parapente, ça donne un but à la vie. Ça nous montre que Dieu, avec un plan plus grand pour nous, qui est justement une terre qui était parfaite, avec un environnement et tout qui était idéal pour nous tant qu'être humain. C'est vraiment un message d'espoir. Puis ça nous permet de comprendre pourquoi on vit présentement sur la terre avec toute la pollution, toute la violence qu'on voit présentement. Donc on comprend tout simplement le commencement de la fin de l'histoire. Parfait. Ce qu'il y a de beau, c'est que je connais mon origine, je sais d'où je viens. Et parce que je sais d'où je viens, je sais où je vais aussi. J'ai une identité. Dans la perspective évolutionniste, tu n'as pas vraiment d'identité. Tu flottes quelque part, tu ne sais pas trop où est-ce que tu es dans la chronologie de la terre. Est-ce qu'on est allant 4 milliards? On ne sait pas. Il n'y a personne qui est là pour dire oui, on est rendu à tel endroit. Et donc c'est des spéculations. Puis on flotte dans tout ça. Donc c'est un peu le néant. Et ça, ça peut entraîner dans la pensée d'une personne des idées suicidaires. Pourquoi je vais rester dans un monde où je suis juste quelque part en train de flotter sans but, sans objectif, puis je ne sais pas d'où je viens. Alors que la perspective créationniste, elle, elle propose quelque chose. Dieu a créé. Et non seulement ça, il veut avoir une relation avec moi. Donc il y a la dimension relationnelle qui est intéressante. Et quand on met tout ça ensemble, je trouve que c'est beaucoup plus attrayant que la perspective évolutionniste qui est un peu sèche puis qui ne répond pas beaucoup à nos questions et nos interrogations par rapport à la vie. Donc c'est ça. C'est vraiment rassurant. Puis l'autre, un des besoins essentiels de l'être humain, c'est le besoin de se sentir aimé. Oui. Je me suis toujours posé la question, comment expliquer l'amour si on vient de nulle part? Mais quand on parle au contraire d'un Dieu qui nous crée à son image, capable de communier avec lui, on se dit, wow, c'est l'amour. Puis on lit des textes comme, « Dieu a tant aimé le monde. Je vous ai aimé d'un amour éternel. » Si ça, ce n'est pas là, je me demande vraiment, j'ai besoin d'être aimé. Est-ce qu'il est capable? On est capable de le combler parce qu'il faut l'avouer, des fois, je pense, dans nos familles ou dans la société, on ne se sent pas totalement aimé. Puis pour certaines personnes, je pense de s'accrocher à ça, savoir qu'on avait, pour Dieu, on avait une valeur extraordinaire. C'est profond, tu sais. Puis vous avez partagé ça tous les deux dès le début quand même pour vous autres. C'est important. C'est une des raisons pour lesquelles vous croyez à la création. Puis c'est la même chose pour moi. Maintenant, quel espoir avons-nous pour le futur en tant que créationniste? J'ai quelques versets à partager avec vous. Dans Ésaïe 65, verset 17, 18, 19, 20, 25, ça me dit ceci, « Car je vais créer de nouveaux cieux et de nouvelles terres, on ne se rappellera plus les choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez toujours dans les dégresses à cause de ce que je vais créer. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Il n'y aura plus ni enfants ni vieillards. Le loup et l'agneau péteront ensemble. Le lion, comme le bœuf, mangera de la baille. » Donc, ça, pour moi, c'est un grand message d'espoir parce que ça me montre clairement que Dieu prépare quelque chose de bien meilleur de ce qu'on voit en ce moment. C'est impossible de croire à ça. On ne croit pas à la première création. Évidemment. Parce que tu dis qu'il va recréer un nouveau cieux et une nouvelle terre. Oui. Alors, l'un ne veut pas ça en l'autre. Il faut croire à Dieu. Il faut croire à la première création pour croire à cette deuxième. Il faut croire en Dieu. S'il a dit qu'il l'a fait au début, il va le faire à la fin. L'un ne va pas ça en l'autre. Mais ça, c'est quelque chose. C'est le paradis. C'est ce qu'on a perdu, qu'on va retrouver. C'est presque indescriptible. On le décrit avec nos mots, mais on ne l'a pas vécu. Excepté qu'on sait qu'on va être capable vraiment d'aimer. On va être capable d'avoir des animaux, de se parler les uns les autres. Plus de pleurs, plus de deuils, plus de souffrances, plus de vieillards, plus de gens. C'est des concepts difficiles à comprendre parce qu'ici, on est pour mourir. Mais c'est vraiment extraordinaire. C'est tout un espoir. En tout cas, pour moi, ce n'est pas juste quelques années. Là, on peut parler de milliards. On peut-tu? Oui. L'éternité. Là, on peut parler de milliards d'années. Mais conscient, là. Pas sans être conscient. Conscient. Et l'autre chose aussi qui est intéressante, c'est que là, on va pouvoir... Certes, on a une relation avec Dieu par la prière. Mais là, rendu au ciel, on va pouvoir voir le Créateur. Et ça, c'est l'autre chose aussi que l'évolution ne peut pas proposer. On ne sait pas qui est derrière ce bing-bang, cette explosion qui a produit mystérieusement la vie. Tandis que là, on va rencontrer le Créateur face à face. Ça, ça va être quelque chose, je pense. Ça va être vraiment une belle expérience à faire. Une belle expérience. Puis j'ai hâte d'y être. Oui, moi aussi. En tout cas, c'est comme vous avez partagé tout à l'heure aussi. Ici, sur Terre, on sait qu'il peut faire de nous des nouvelles créatures. Mais en fait, c'est rien comparé à ce qu'il va préparer pour nous. Le fait de croire que Dieu est capable de parler et la chose arrive, qu'il est vie, c'est vraiment extraordinaire. Je vous remercie d'avoir partagé avec nous aujourd'hui vos expériences, vos croyances, la création et l'évolution. On espère que ça peut-être s'en a aidé à croire davantage ou à peut-être à se poser des questions et à espérer qu'ils vont trouver des réponses. Merci. L'évolution est une perspective spéculative, théorique, basée sur le hasard. Par contre, les vérités bibliques sont logiques et intelligentes. J'apte pour la perspective créationniste parce qu'elle me donne une réponse sur l'origine de la vie. La vie n'est pas une chose ou un phénomène. La vie est une personne. C'est Dieu. Il est le créateur de toutes choses. Je suis le produit d'une intention. Je ne suis pas le résultat d'une erreur ou du hasard. À travers la Bible, à travers Jésus-Christ, à travers la nature, Dieu se révèle à moi. La perspective créationniste est vivante, dynamique, relationnelle et réelle. Même s'il est vrai que personne n'a vu Dieu, beaucoup d'hommes et de femmes lui ont rendu témoignage et d'autres continueront de le faire. Je vous invite à découvrir ce Dieu créateur et rédempteur et à entrer en relation avec lui. Vous ne serez pas déçus. Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada